Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, je sais pas ce que Fortnite a en ce moment du coup mais ils sont chaud bouillants, plein de cadeaux, plein de récompenses, je vous l'ai annoncé il y a 5 récompenses à débloquer cette semaine, entre la FNCS, entre du coup le concert de Diplo en mode partie royale et l'émission With the People, mais ça du coup je vous mettrai le lien d'une vidéo dans la description si vous voulez bien toutes les dates, toutes les heures et comment faire pour les débloquer puisque je vous ai déjà informé de tout ça, là on va voir du coup un nouveau partenariat Fortnite avec Marvel Avengers et franchement c'est un super partenariat, un nouveau type de partenariat, nouvelle façon de débloquer des cadeaux et des récompenses et j'ai tout vous expliqué dans la vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like qui fait plaisir si on arrive encore une fois à atteindre les 10 000 likes comme sur les vidéos précédentes, ça peut être énorme, un gros merci à vous. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour recevoir les notifs des prochaines vidéos et gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code créateur BySanka dans la boutique, ça fait super plaisir. Et pour vous remercier du coup il y a deux concours, un sur Twitter et un sur Instagram pour gagner le pack Summer Legend qui est disponible du coup actuellement sur le jeu, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Donc du coup, nouveau partenariat comme je vous l'ai annoncé entre Fortnite et Marvel pour pouvoir débloquer la pioche Écraseur de Hulk et le style bonus Hulkbuster. Donc vous allez voir que le système pour débloquer cette nouvelle pioche est un peu particulier, c'est un nouveau système et franchement encore une fois on peut voir que Epic Games innove au niveau des partenariats. Donc je vais bien vous expliquer comment faire et tout d'abord, première information, on peut voir écrit ici qu'on va devoir accomplir trois défis sur PS4 et sur Xbox One, donc du coup sur une bêta d'un jeu, je vous expliquerai comment faire plus tard. Mais du coup vous inquiétez pas, si cette pioche Hulk du coup est accessible pour l'instant que sur Xbox One et PS4, par la suite elles seront disponibles dans la boutique. Donc du coup, oui vous devrez les acheter si vous testez pas la bêta sur PS4 et Xbox One, c'est un peu dégueulasse pour les personnes sur téléphone, sur Switch et même sur PC, heureusement que j'ai une PS4 de côté pour faire un peu tous les défis, les packs du PS Store et tout ça. Mais du coup, si jamais les personnes qui sont pas sur Xbox One et sur PS4 vous voulez cette pioche, arrangez-vous pour essayer d'avoir du coup une PS4 d'ici là, ou sinon faudra l'acheter dans la boutique plus tard. Et attention, c'est pas parce que je vous dis qu'il faut trouver une PS4 pour débloquer ces pioches gratuitement, qu'il faut aller donner son identifiant et son mot de passe à n'importe qui pour pouvoir les débloquer. Soit vous avez un pote en qui vous avez confiance, vous pouvez lui faire confiance et lui donner du coup votre mot de passe pour qu'il vous relie du coup le compte épique à la PS4 pour que vous puissiez du coup récupérer les récompenses. Oda qui joue du coup un peu sur votre compte qui est sur la PS4 à la démo. Mais faites attention à vous s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir, ne donnez pas vos comptes, vos identifiant, vos mots de passe à n'importe qui ou à quelqu'un que vous connaissez depuis pas longtemps. Ensuite pour les personnes qui ont une PS4 et une Xbox One, comment débloquer cette récompense ? Donc la bêta de Marvel Avengers sera téléchargeable sur Xbox Live et sur le PS Store, voici le programme complet de la bêta. Donc là aussi PS4 a une petite avance, exclusivité du coup on est bien. 7, 8 et 9 août, bêta de précommande sur PS4, uniquement accessible aux joueurs qui ont précommandé du coup Marvel Avengers sur PS4. Ensuite 14, 15 et 16 août, bêta publique sur PS4. Le même jour on a la bêta de précommande sur Xbox One, donc en gros on gagne quelques jours sur PS4. Le 14, le 15 et le 16 précommandent sur Xbox One, du coup uniquement accessible aux joueurs qui ont précommandé le jeu Marvel Avengers. Ensuite 21, 22, 23 août, bêta publique sur PS4 et Xbox One. Donc là aussi les joueurs PS4 auront la bêta plus longtemps. Donc ensuite une fois que vous allez jouer sur la bêta, vous allez avoir 3 défis à accomplir. Donc 3 défis je pense quand même assez simples puisqu'une bêta ça dure pas longtemps. Mais en plus de faire les 3 défis, il y a quand même quelques liaisons à faire avec vos comptes. Donc le compte PS4 ou le compte Xbox Live doit être associé à votre compte Epic Games. Et ensuite le compte Epic Games doit être associé au compte Square Enix. Je vous mettrai tous les liens dans la description, le lien de l'article de Fortnite. Comme ça vous aurez peut-être un peu plus d'informations. Et surtout tout en bas vous avez les liens pour relier votre compte Epic Games à votre compte PS4. Et votre compte Square Enix au compte Epic Games. Donc les gars dites moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce nouveau type de partenariat qui nous force quand même à jouer du coup sur une bêta si on veut une récompense sur Fortnite. Ça va peut-être permettre aux gens aussi en même temps de tester d'autres jeux. Il y en a plein qui jouerait peut-être pas du coup à ce jeu et en le testant pour avoir la pioche gratuite. Ils vont kiffer, ils vont peut-être pas l'acheter mais ils vont peut-être torcher la bêta. Donc ça peut nous permettre aussi du coup de tester des jeux qu'on n'aurait pas testé de nous-mêmes. Et du coup là-dessus je trouve que Fortnite sont vraiment vraiment forts puisqu'ils se brident pas à quelque chose qui a marché. A chaque fois ils essayent d'innover, de faire des nouvelles choses. Par exemple l'émission With the People on l'a fait en live hier. Il y a plein de personnes qui n'ont pas aimé. Et pourtant je trouve que le concept de l'émission est vraiment bien. Ça passe un message à tout le monde même aux plus jeunes du coup qui jouent à Fortnite et qui regarderaient pas normalement ce genre d'émission. Là ils ont quand même pris quelques infos dans la gueule. Et franchement je trouve ça vachement propre. Donc un max de pouces bleus les gars si vous kiffez ce genre de partenariat. Et par la suite, les joueurs Switch, les joueurs mobiles et même les joueurs PC, j'en fais partie. On va pas rager. Ça se trouve que par la suite il y aura des partenariats de ce type que avec des jeux mobiles, que avec des jeux PC ou que avec des jeux Switch. Donc on va attendre, on verra. On verra ce qui se passe par la suite pour les autres plateformes. Ensuite, autre petit cadeau de Fortnite. Alors là c'est pas la même chose. Mais hier ils ont sorti seulement maintenant le trailer pour les fêtes estivales. Et à l'intérieur, on peut voir juste ici un leak. Alors eux-mêmes ils l'ont fuité à moins que ce skin sorte ce soir. Mais on n'est pas jeudi, peut-être qu'il sortira demain. Voici un des prochains skins qui était encrypté et qui arrivera dans la boutique. Alors je sais pas encore exactement le prix, on connaît pas la rareté. Mais eux-mêmes ils l'ont mis dans le trailer alors que le skin n'était pas encore sorti. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce skin et des sacs à docker à côté. Et dès que j'ai plus d'infos, je vous tiendrai au courant. Et voilà donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces informations vous ont plu. N'oubliez pas le petit like pour soutenir, vous abonner si jamais vous êtes pas encore abonné. Ça donne de la force, on est en route pour les 2 millions d'abonnés les gars. Le chiffre il est juste énorme. Je vous rappelle aussi qu'il y a des vidéos qui sortent sur la chaîne secondaire. On va reprendre les courses GTA du coup avec le crew. Le crew numéro 2. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne secondaire. Et pratiquement tous les soirs on est en live sur Twitch. Donc pareil, le lien de la chaîne est dans la description. N'hésitez pas à venir follow pour avoir la notif dès qu'on lance un live. Et puis voilà du coup je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde ! Merci. Merci.